Générique ... Bonjour à tous et bon réveil matinal. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre 2020, le décret portant organisation du calendrier électoral. Le premier taux de scrutin est fixé au 11 avril 2021. Le Conseil des ministres a également donné des instructions aux ministres concernés par l'organisation de l'élection présidentielle prochaine à l'effet de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Les parutions du jour en font le chaud gras ce matin du plafond au plancher. Les gros titres dans la presse nationale ce matin vous seront présentés dans un instant dans la Une des journaux. Après la mort hier de sa légende Maradona, l'Argentine se recueille. La veillée funèbre de la légende du football doit avoir lieu ce jeudi au palais présidentiel argentin. Des centaines de personnes faisaient déjà la queue dans la nuit pour lui dire au revoir. Plus de détails dans le bulletin matinal d'informations au plan national, outre les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine, à suivre les appréciations de Basil Chibozou, ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA Bénin et directeur général du quotidien Le Challenge, à suivre ses appréciations de la tournée du président Patrice Talon dans les communes du pays, à suivre également le commentaire de quelques citoyens de la ville de Cotonou au sujet de cette tournée présidentielle. En fin d'émission, Nansiri Nafatoumbi nous présentera les prévisions des astres pour le compte de cette journée du 26 novembre 2020, mais avant qu'Ales Ketome nous commentera le décret portant organisation du calendrier électoral pris en Conseil des ministres hier. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la pub pour la Une des journaux. Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveau bachelier, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu de 1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu de 1 million. À ESAE Cotonou, par un coup, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. www.ezae.bj slash ezae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, prise du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Patrice Talon actionne le processus de la présidentielle de 2021. La commission électorale nationale autonome Sénat peut désormais pleinement jouer son rôle. Plus de détails à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Gestion efficiente des ressources humaines sous la rupture. Le gouvernement rend justice à la police républicaine. Le reclassement des fonctionnaires de la police a désormais une réalité. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Intéressante annonce du chef de l'État au pays, Aga. Bientôt la construction d'une deuxième centrale énergétique. L'orée droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'étoile de sa parution du jour. La production du journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'indépendant titre ce matin à la une. Supposé recrutement à la douane. Le démenti formel du directeur général Charles Sacaboco à travers un communiqué vous est publié à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'indépendant ce matin. Patrice Talon a appelé à Roué « Chacun des Béninois peut être riche de son travail et non de l'argent de nous tous ». A-t-il laissé entendre l'intégralité de cette déclaration et est publié à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. L'autre quotidien titre à manchette ce matin. Présidentiel de 2021. Adoption du Ducret porte en modalité d'élaboration du calendrier électoral. Le premier tour a bien lieu le 11 avril prochain. Plus de détails à la page 6 de l'apparition de ce matin du Canard. qui titre en deuxième titre à la une avec une image assez illustrative comme vous l'apercevez. Tournée de Patrice Talon dans le département du Koufou à Plachoué salue un homme qui lui a redonné de la dignité. Monde cette info à la une ce matin. Violence sur policiers par les Tokwa Tokwa. Le procureur de la République, Mario Métanou, veut sévir plus de précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre qui affiche en manchette ce matin les photos de Nourény Atchadé et de Théophile Yarou. Le Canard titre présidentiel de 2021. Les pièges que l'opposition doit éviter. L'article est à lire à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Grève des étudiants à l'université d'Abu Mekalavi. Le recteur se prononce sur les revendications. Le discours tenu par le recteur est publié à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. qui titre également à la une ce matin vers un monde d'égalité entre l'ex-sexe. Une mission pour tous. Les détails à la page 3 de sa parution du jour. Le Matin Libre en manchette ce matin. Prochaine présidentielle. La commission électorale nationale autonome Sénat autorise à enclencher le processus électoral. Le décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral adopté. Le premier tour du scrutin aura bel et bien lieu le 11 avril 2021. Les détails aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin de Le Matin Libre. Toujours à la une de Le Matin Libre ce matin. Action de médecins du monde contre les violences basées sur le genre. L'exposition chaussures rouges répliquées à Cotonou. Les détails à la page 5 de la parution de ce matin de Le Matin Libre. Toujours à la une de Le Matin Libre ce matin. Nouvelle modalité de délivrance des carnets de pension de retraités. 1411 dossiers d'agents traités. Les détails à la page 7 de la parution de ce matin du défi d'une génération. Le challenge titre en deuxième titre à la une ce matin. Et audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le nouveau représentant résident du PNUD, Mohamed Achir, salue les réformes de Louis Vlavonou. Le compte rendu des échanges à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin. Décès de l'ancien international argentin Diego Maradona n'est plus. Le roi est mort, s'exclame le confrère. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin. Payement des pensions de l'administration des agents à la retraite. Pari tenu par le gouvernement. Les détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la nation de ce matin. Mesures sociales portées par le projet de budget 2021. 268,4 milliards pour les transferts et subventions. Les détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. L'Afrique en marche en manchette ce matin. Conseil des ministres présidentiel 2021. Elle est déjetée dans un flou total. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Financement de grands projets dans l'UEMOA. La BOAD approuve 5 nouveaux prêts de 50 milliards de francs CFA aux états. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis titre en deuxième titre à la une ce matin. Tourné du président de la République. Le Koufaut et le Mono font un triomphe à Patrice Talon. Le compte rendu de la visite de travail du président Patrice Talon dans les départements du Koufaut et du Mono. A pages 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Déclenchement du processus électoral pour l'élection du président de la République. Le premier tour de l'élection présidentielle fixée au dimanche 11 avril 2021. Déjà une démission au sein du comité d'élaboration des critères chez les forces courries pour un béné émergent. Patrice Talon invite les maires et députés à parrainer les candidats des autres partis politiques. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'événement précis. L'événement du jour titre ce matin à la une. Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2020. Plusieurs décrets adoptés. Des détails sujets décrets à travers le compte rendu du conseil des ministres dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois. Le béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Offensive diplomatique pour l'élection de Sac de Baco à l'OCI. Patrice Talon sort la grosse artillerie des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le béninois libéré de ce matin. Conseil des ministres présidentiel de 2021. La date du premier tour dévoilée. Le politique pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Périple du candidat Patrice Talon à l'intérieur du pays. Une série de diversions sociopolitiques embranlent des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Elles sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le conseil des ministres de cette semaine s'est tenu hier mercredi 25 novembre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Selon le compte rendu fait, on peut retenir entre autres décisions l'adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral qui permettra à la Commission électorale nationale autonome Sénat d'enclencher le processus électoral conformément à la Constitution pour que le premier tour de l'élection présidentielle ait lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, soit le dimanche 11 avril 2021. Le conseil a par ailleurs adopté les décrets portant description des costumes d'audience des greffiers et des officiers de justice dans l'exercice de leur fonction en République du Bénin, approbation des statuts de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, puis reclassement des personnels de la police républicaine. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres de cette semaine, on retient qu'il a été fait un compte rendu des travaux de mise en œuvre des nouvelles modalités de remise des carnets de pension de retraite. Selon la communication présentée à la date du 2 novembre 2020, tous les dossiers des retraités sont traités dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour la liquidation automatique des pensions dès le premier jour suivant l'admission à la retraite. Il s'agit de 686 agents affiliés au régime du Fonds national des retraités du Bénin, FNRB, et de 725 agents relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le président de la République, Patrice Allant, a entamé depuis le jeudi 12 novembre 2020 une tournée nationale dans les communes du pays afin de rendre compte de sa gestion. Dans le même temps, constater le visu, l'effectivité des réalisations de son administration pour une prospective adéquate aux besoins. Une tournée présidentielle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à cet effet, une équipe de ZAETV s'est rapprochée de quelques citoyens de la ville de Cotonou afin de recueillir leurs impressions sur cette démarche du chef de l'État. Je vous invite à suivre la substance de leurs diverses réactions. au micro de Jean-Lidier Seca et le GFT Honguet. C'est normal. Les gens disent qu'ils sont en campagne. Non, moi je crois que bon, c'est pas une campagne. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait 5 ans, je dois rendre compte à ma population ce que j'ai fait. Parce qu'on lui a donné, et ils nous ont des 5 ans, mais il reste 6 mois. S'il va se réculer pour dire qu'il ne veut pas faire ce qu'il a fait pendant 5 ans aux populations, il va disparaître comme ça, c'est pas bon. Il a besoin de faire les comptes. Tout ce qu'il a fait pendant 5 ans, il doit rendre compte aux populations. J'ai pas si, j'ai pas ça. Il a le droit d'optionner le pays. C'est-à-dire, là où il a lancé les travaux, d'aller voir, d'aller toucher du doigt ce qu'il a commandé. Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que ce n'est pas bien fait ? Pour moi, vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. Des gens disent que c'était trop tard, trop tard. Non, chez moi ce n'est pas trop tard. D'autres disent que c'est pour tester sa popularité, pour voir s'il est vraiment populaire. Bon, tant mieux, ils sont dans leur droit de le dire. À mon noble avis, Talon est en train de faire une promenade de santé parce qu'il n'avait pas l'habitude de sortir. Mais ce que le peuple béninois demande, humblement je dis bien, c'est qu'il y ait la paix. Vous voyez, le Bénin est un pays très rebelle. Je vous le dis, je vous le rappelle aussi, le Bénin est un pays très rebelle. Et le Béninois est très rebelle du fond de son cœur. Quand tu le bats ou bien, quand tu dis, Béninois, serrez vos ceintures, d'ici peu de temps, ça ira. Serrez vos ceintures une fois, serrez vos ceintures deux fois. Et on entend encore une énième fois. Que faut-il dire ? Il fera bon vivant encore serrer les ceintures. Il a fallu qu'il sorte pour voir s'il peut tenir sur son électorat. Lui-même, il avait déjà dit sur les plateaux, sur les chaînes, sur sa page Facebook, qu'il reconnaît que beaucoup de ses amis l'ont relâché. Je lui demande de continuer et le reste des communes du Bénin, de faire la même chose. De ne pas laisser d'autres communes visiter d'autres communes. Moi, je le félicite pour ses travaux, pour ses actions. Et que nous lui donnons un satisfait de tout ce qu'il est en train de faire. Que la population se calme, il n'y a pas de péril à la demeure. Je sais que tout homme est faible. L'oeuvre humaine, toujours, quelque part, ça a quelque chose à reprocher. Mon cher président, mon cher grand frère, mon cher papa, il a commis des erreurs. Tout le monde, on a qu'à le pardonner. Je ne dis pas pardonner dans les unes. Parlons toujours de la tournée du président Patrice Talon dans les communes du pays. Je vous invite à suivre le décryptage qu'en fait Basile Thiboso, ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNP à Bénin et directeur en général du quotidien Le Challenge. Il faut dire que c'est une démarche holistique de grande importance. Cette tournée-là, c'est une tournée de réduction de comptes et de redévabilité. Je pense que c'est un exercice de coutoisie, de respect du peuple que le chef de l'État a enclenché. Et c'est assommatif. Il faut le reconnaître au plus haut point. J'observe que pendant cette tournée-là, il a parlé de routes, d'hôpitaux, il a parlé d'écoles, etc. Il a parlé de beaucoup de choses pour montrer combien de fois son pays âgé est le gouverneur qu'il a pris pour essayer de gérer le pays. Il est parti sur le terrain pour voir si fondamentalement ce qu'il concevait depuis les lambris dorés du palais de la Marina sont observables de façon réelle sur le terrain. Il est parti au-delà des fiches qu'on lui envoie, au-delà des rapports qu'on lui fait. Il a voulu aller constater visu sur le terrain comment les travaux se font. Et sur le terrain, ça n'a pas raté. Vous avez vu la clameur, la masse qui l'a soulevée, enfin pas soulevée, mais qui l'a applaudie, qui l'a toujours remerciée partout où il est passé, du nord jusqu'au centre du pays. Eh bien, on a remarqué cette ferveille-là. On a remarqué cette soif de la population de voir son chef. L'autre chose que je retiens, c'est le caractère humble de la personne qui a parlé de paix, qui a parlé de pardon, qui a parlé de grands frères, qui a parlé de petits frères, qui a parlé d'union nationale, qui a parlé de la cohésion nationale. Pour lui, le Bénin est éternel. Il a aussi dit quelque chose que je voudrais souligner. Il dit, le Bénin vient de loin, mais le Bénin désormais va loin. Je crois que c'est immense. Et je crois que cet homme-là est l'un des rares hommes qu'on a vus depuis les indépendances. C'est un monsieur générationnel qui, aujourd'hui, a frappé une sorte de sacerdoce. J'ai l'impression que Basile Talon est dans le sacerdoce et non plus dans le pouvoir simple. Il est dans la lumière, une sorte de luminosité pour développer son pays. Et je crois qu'il faut le reconnaître au plus haut point. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de pardon sans être départi. Le seul État a tendu la main. Il appartient à l'opposition aussi de tendre la main. Certains ont dit que oui, il faut tendre la main, mais il faut accomplir cet acte à poser. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, il faut que l'opposition aussi donne la preuve qu'elle est prête. Parce que jusque-là, on n'a pas entendu l'opposition. On a vu une déclaration de la partie des démocrates. J'ai vu une tribune hier, où dans ce texte-là, il y a que la diabolisation. Alors que l'homme a dit, je vous tends la main, je voudrais qu'on fasse la paix. Et en face, on ne voit rien. En face, on ne voit que la diatrie, la diabolisation. On ne voit que la vie de la vie de rengaine. On a que les discours qu'on a toujours entendus, les agilés, les démocraties en mal, tout ça là. C'est terminé, ça. Il faut aller au concret. Le concret, c'est tendre la main pour refaire le pays. Moi, je me souviens du président Alassane Ouattara, qui a été élu la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a tendu la main à Bédié. Et Bédié a saisi la main tout de suite. Ça, c'est des systèmes qu'on peut suivre. Il s'agit de ne pas refuser l'appel. Et puis, dans la tradition africaine, bénoise en particulier, mais écoutez, on n'en refuse pas l'appel. C'est ce qui revient après l'appel qu'on refuse. Et je crois que toutes ces données sont sur la table. Tout nous invite à ça. Nos réalités sociologiques, anthropologiques, etc. Amènent à ce que nous soyons un peu de paix. Moi, je souhaiterais que l'opposition puisse saisir l'occasion pour exister. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'existe pas et qu'elle ne veut pas exister. Le gouvernement du Bénin recherche de partenaires pour la construction d'usines de transformation de tomates et d'oranges. Le chef de l'État l'a fait savoir lors de sa rencontre de réédition de comptes à Kouakamé, une commune du département du Koufou, le lundi 23 novembre 2020. Le président Patrice Stallone a assuré que son gouvernement travaille à la recherche de partenaires pour la construction d'usines de transformation de tomates et d'oranges. Le but est d'éviter que les productions continuent de pourrir dans les champs ou sur les bras des braves paysans. Le chef d'État a également annoncé que le nombre de tracteurs qui sera mis à la disposition des producteurs sera doublé dès l'année prochaine. Ouvert le lundi 23 novembre dernier, les journées de réflexion et de plaidoyer pour un renouveau des arts et de la culture du Bénin donnent l'opportunité aux participants de faire le bilan et se référant à l'histoire et les faits marquants qui constituent des repères. Déjà au premier jour, le cinéaste François Sourou Okio a parcouru l'histoire du septième art béninois. Il évoque ici la naissance du cinéma béninois au micro de Carles Kitomi. Je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs d'agents culturels dans notre milieu qui veulent prendre des salles. Le ministère, je sais qu'aujourd'hui, le directeur de la cinéma de capitale a dit que c'est qu'il fait. On ne sait pas qui gère ces salles, à qui ça profite. Si ça ne veut pas profiter aux acteurs du cinéma et aux acteurs du spectacle. On a dit qu'on a rénové les salles. On a rénové le ciné de Bénin. Je ne sais pas quel est le mal qu'ils ont pour perpétuer. La nuisance en même toujours ciné. C'était écrit sur le cinéma de Bénin. Ils ont enlevé le ciné, ils ont enlevé le ciné et gardent le Bénin. Concorde, c'est ciné concorde. Ils ont enlevé le ciné et gardent le concorde. C'est déjà de la nuisance en matière de communication. Vous voulez apprendre quoi ? Nous voulons apprendre quoi ? Vous rentrez dans ces salles et demandez la facture qui a été faite en matière de rénovation. Rentrez dans ces salles-là. Ciné le Bénin. Vous prenez ciné, ciné vos. Ceux qui sont là ne veulent même pas rencontrer. Ceux qui dirigent ne veulent même pas rencontrer. Ceux qui ont aidé avant eux, vous connaître au moins les limites de l'espace dont ils sont guérinés en tant que directeur. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ciné, vous avez le ciné de Borgou, qui est un espace à quand même là il peut déployer. Cette salle-là n'appartient pas au ministère, ça a appartient au cinéaste. C'est vrai que le vieux Magana a écrit un papier parce qu'il vous rappelle et il vous souvient que quand l'État de Rousseau est allé à la saisie, les maisons pleines de... les biens de certaines personnes qui sont partenaires en édition. Mais à la Conférence nationale, on a tout restitué. Et il crée pour l'espace où se trouve signé le Borgou, à la Conférence nationale, c'est un espace qui est appartient pour l'État de Maria. C'est le seul espace qu'on n'a pas restitué parce qu'on a vu individuellement, on a fait une ligne où il dit « Papa, laisse-nous ça ». Et il l'a laissé. Il n'a pas pris. Ce n'est plus dans son patrimoine. À qui ça profite aujourd'hui ? On ne sait pas. On ne sait pas qu'il faut qu'on fasse de la lumière sur la gestion de ces espaces-là et que les artistes, au lieu d'être des gens qui s'attoutent autour du ministère, qui se détachent parce qu'ils ne seront nourris que par les travaux qu'ils feront au quotidien pour être des créateurs. Ils ne peuvent pas se nourrir. Ils ne peuvent jamais se nourrir des appétents avec le pouvoir passager. Jamais. Ça ne lui a englandi. Ça ne englandit personne. Donc, voilà pourquoi je l'ai vu là. Les salles sont là. Le scellé de Bénin, parce qu'il faut révéler l'histoire. Il y a eu un ministre, ici par hasard, dans notre continent, je le dis, je répète les mots. Il y a eu un ministre, un ministre par hasard, d'un ministre des circonstances, où on ne l'a pas vu politique. Il n'était pas venu pour servir la communauté. Et sous son veille, on a décidé de donner l'assassiné de Bénin à la fondation Sessou. Le jour où on a eu le ministère, le premier qui a eu le ministère, c'est le directeur d'Akala. On m'a balancé le micro. On venait de me terminer une régression sur le filéma. Comment faire aujourd'hui ? Le dossier passait au conseil des ministres du mercredi. C'est fissé, on lui volait ça. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je savais la générosité de Baloubou. Ils n'étaient pas ensemble. On dit, on va faire une bonne passance pour dire que les édémis du cinéma veulent braver le filet de Bénin. On a fait la bonne passance. C'est Baloubou qui a payé cette nuit-là, je sensais, mais on va faire la bonne passance sur Gordi. Le tribunal de premier sens de deuxième classe de Kandi a statué sur le sort de quatre trafiquants d'ivoire ce mardi 24 novembre 2020. 12 mois d'emprisonnement ferme, 300 000 francs CFA d'amende et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts. C'est la peine requise par le tribunal contre les mises en cause. Ces trafiquants ont été pris en flagrant délit de commercialisation de défense d'éléphants le 17 octobre dernier. Un acte qui viole les dispositions de la loi portant régime de la faune en République du Bénin. La presse sportive africaine exprime toujours son avis sur la suspension de Ahmad Ahmad, septième président de la Confédération africaine de football CAF par la FIFA pour cinq ans. Le directeur de publication du magazine Info Sport du Mali, Diakari Diakamara, n'a pas été suppris par cette décision. Toutefois, il fustige la manière dont le successeur d'Isa Ayatou est évincé de la tête du comité exécutif de la CAF. Il est joint hier soir au téléphone par la rédaction sportive 2AETV. C'était prévisible la suspension du président Ahmad Ahmad. Vous savez, Ahmad Ahmad a été utilisé par la FIFA et principalement par Gianni Infantino pour faire partir Issa Ayatou. Et une fois cette mission accomplie, il est de tout à fait normal qu'on se débarrasse de lui. Alors, même s'ils se sont débarrassés de lui, la manière nous a été un peu choquante. Je m'explique. Ahmad Ahmad a été amené à la tête de la CAF sans être préparé, sans préparation. Mais c'est Gianni Infantino qui a préparé tout ça en complicité avec certaines prions de fédérations telles que les prions de l'Afrique australe, mais aussi quelques-unes de l'Afrique de l'Ouest, telles que les prions de la fédération nigérienne de football, entre autres. Même la mortanée, parce qu'ils étaient tous dans le coup. Bon, du fait que Ahmad Issa Ayatou est parti, maintenant ils l'ont mis Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad est venu sans être préparé, sans un véritable programme. Alors, au lieu de se mettre au travail, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? D'abord, il a commencé à balayer tout ce que Issa Ayatou avait mis en place pendant plus de 30 ans. Il a déclaré la guerre ouvertement à Issa Ayatou. Et ça, qu'on peut l'aimer ou pas, on ne peut pas faire 30 ans à la tête de la Confédération africaine de football sans véritablement laisser des traces et des assises. Et c'est ce que Ahmad Ahmad a oublié. On se rappelle encore de cette déclaration à Ouagadoukka, il disait que même avec quatre pays, le Cameroun ne peut pas organiser une canne. Quel est un site pour le peuple camerounais. Mais, ce n'est pas grave que quand on a vu certains, soi-disant anciens douleurs, qu'ils étaient avec lui, Camerounais, qu'ils ont bâti campagne pour lui, et qu'ils étaient même en train de faire le tour de certaines fédérations pour appeler à voter pour Ahmad Ahmad. Donc, pour révéler à votre question, cette suspension était prévisible. Ils l'ont utilisée à leur fin, et dès qu'ils ont fini d'utiliser, maintenant ils l'ont jeté comme Klinex ou autre mouchard jetable. Donc, c'est vraiment dommage, et c'était prévisible, parce qu'avec les scandales sexuels, avec les scandales de corruption, les scandales, beaucoup, beaucoup de scandales qui traînaient, c'était prévisible qu'ils soient suspendus par le comité d'éthique de la FIFA. Et qui gère ce comité d'éthique ? C'est Infantino, bien sûr. Alors, et ce qui est encore pire pour le football africain, c'est qu'Infantino nous utilise pour avoir ses fins propres, et quand il a fini de nous utiliser, il l'utilise comme des cobayes. Le mot n'est pas très fort, mais ça, il faut le dire, franchement, il l'utilise comme des cobayes. Et Infantino se fait comme, il se comporte comme un colon, comme un colon. Selon lui, c'est le temps de la colonisation, et l'Afrique, ce sont ses colonies, donc il se fait là. Et de cette manière arrogante, vraiment, il faut que les prédents des fédérations s'assument à le faire savoir que nous sommes des fédérations sportives indépendantes. Même si la FIFA nous gère, bien sûr. Et on ne peut pas parler de la FIFA, ça la caffe. Voilà. 48 heures après sa suspension, le président Ahmad Ahmad a annoncé sur son compte Twitter hier après-midi vouloir déposer un appel devant le tribunal arbitral du sport afin de contester fermement la condamnation prononcée par la Chambre de jugement de la commission éthique de la FIFA. Dans le communiqué de presse, il califie qu'il qualifie de décision d'impartiale. Cette décision n'a pas été rendue de façon juste et impartiale. Il envisage en outre joindre au recours une demande d'effet suspensif afin de ne pas aggraver le préjudice subi et de mener campagne en vue de sa réélection éventuelle à la présidence de la CAF. Aucun recrutement n'est lancé dans l'administration des doigts. Le directeur général Charles Inoussa Sakaboko a travaillé un communiqué en date du mercredi 25 novembre 2020 a démenti l'information relative à un pseudo-recrutement de 600 agents pour renforcer le personnel de la douane et qui fait le tour des réseaux sociaux. La légende, l'idole de tout un peuple, le dieu du football argentin, l'ancien attaquant vedette de l'Argentine, Diego Armado Maradona, s'est éteint ce mercredi 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Selon les médias argentins, le génie du ballon rond serait décédé hier matin à la suite d'un arrière cardio-respiratoire dans sa maison de repos où il s'était installé après son opération à la tête en début du mois. Notons que le footballeur argentin a incarné mieux qu'aucun autre le meilleur et le pire du football moderne. Joueur d'exception, il a porté l'Argentine au sommet du foot mondial et restera comme l'un des meilleurs de tous les temps. La veillée funèbre de la légende du football doit avoir lieu ce jeudi au palais présidentiel argentin. Des centaines de personnes faisaient déjà la queue dans la nuit pour lui dire au revoir. Le recueillement, l'ex-épouse de l'idole Claudia Villafane et leurs deux filles, Dalma et Giannima, s'étaient rendues à la Casa Rosada peu avant minuit. A leur suite sont arrivés le président de la Fédération argentine du football AFA, Claudio Tapia, et des joueurs en activité aux retraités, notamment des coéquipiers de Maradona de l'épopée de la Coupe du Monde de 1986, remporté par l'Albi Céleste au Mexique. Ces personnes ont été conviées pour prendre congé de manière privée avant l'ouverture au public. Le président argentin Alberto Fernandez a décrété trois jours de deuil national. Et pour finir, Berlin réclame l'interdiction des séjours Sky en Europe et va maintenir ses restrictions contre le coronavirus jusqu'au début du mois de janvier 2021, tandis que d'autres pays, comme la France en tête, les allègent progressivement à l'approche de la Noël. Angela Merkel a été ferme face à la pandémie de Covid-19 en Allemagne, mercredi 25 novembre à travers une déclaration. Nous devons encore faire des efforts. Le nombre d'infections quotidiennes se situe encore à un niveau beaucoup trop élevé, a déclaré la chancelière à l'issue de plus de sept heures de discussion avec les dirigeants de 16 États régionaux de son pays. Les restrictions décidées lors d'une précédente séance en novembre vont donc continuer à s'appliquer jusqu'au début du mois de janvier, à moins que nous ayons une diminution inattendue du taux d'infection. Mais cela est à ce stade improbable, a expliqué la dirigeante. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinale d'information. On retrouvera à 19h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Kales Kitome, qu'on installe d'un instant à l'autre pour le commentaire sur l'actualité. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour à Belkader. Le conseil des ministres d'hier a pris un décret pour, je dirais, actionner les leviers pour l'organisation de la présidentielle de 2021. Est-ce que nous pouvons dire que le régime actuel a gagné le pari de l'organisation à bonne date des élections, puisque nous avons les législatives, les communales et à présent la présidentielle ? Nous pouvons répondre par l'affirmatif à cette question, dans la mesure où le processus qui vient d'être déclenché s'inscrit dans le cadre du respect des délais constitutionnels. Constitutionnels, je veux dire, compte tenu des changements qu'il y a eu depuis un certain 1er novembre à cette constitution. Donc, si les choses sont faites telles qu'annoncées hier en Conseil des ministres, je crois que sur le plan de respect des dates, ce serait un pari gagné. Ce serait un pari gagné. Alors, la Sénat, quelle est sa partition dans cette organisation ? Non, mais nous savons tous qu'au Bénin, l'institution qui organise les élections, c'est la Sénat, c'est la Sénat qui s'occupe de tout, qui fait tout le travail et qui a déjà commencé d'ailleurs, parce que dès que les listes électorales ont été revues par la COSNEPI, c'est que la Sénat entre en branle parce que la Sénat récupère cette liste et dès que les listes sont au niveau de la Sénat, la Sénat peut programmer tout ce qui reste. Je crois qu'il reste seulement à la Sénat aujourd'hui et au ministre concerné par la disposition à prendre de s'entendre, de s'asseoir et de définir maintenant les modalités d'application parce qu'en fait, le décret qui a été adopté, il porte modalité d'élaboration du calendrier électoral. Et donc, la Sénat va s'accorder avec le ministère des Finances, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Plan pour définir quand même un calendrier qui nous permettra de respecter vraiment cette échéance telle qu'annoncée. Une chose est sûre, la date du premier tour est connue, c'est le 11 avril 2021, ce qui suppose que si éventuellement il y avait un deuxième tour, ce serait le 26 avril parce que c'est 15 jours après. Donc, globalement, je crois que ça tient la route. Globalement, ça tient la route. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques peuvent commencer par actionner davantage à les leviers pour une présidentielle réussie? Cela, ce n'est même plus une question. Quand on vous dit que la date de l'élection est connue, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer pour être prêt. Si on dit qu'il y a un étudiant qui a un examen, quand il connaît la date de l'examen, il commence à se préparer. Donc, c'est pareil, c'est comme un examen, quand même une élection. Donc, je pense que, en plus, ce n'est pas dans longtemps, cette affaire-là. Nous parlons du 11 avril et nous sommes aujourd'hui le 26 novembre. Donc, c'est dans peu de temps, environ six mois, sinon quelques jours moins. Et donc, si quelqu'un qui veut réussir... C'est moi, approximativement, ou 24 mois? Bon, quelqu'un qui veut réussir une présidentielle, ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à se préparer. Ça, je suppose que tout le monde se prépare déjà et que maintenant, ils vont dérouler juste le programme qui a été concocté. Sinon, si c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des querelles de clochers, je crois que c'est que cette élection est à oublier. Elle est à oublier. Merci à vous, Kaleski Tomé. Merci à vous, chers amis internautes. Nous nous installons à présent dans Srin Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Jeudi 26 novembre 2020. Amiens internautes, bonjour et bienvenue sur le message des as. Démarrons pas le tout premier signe du Zodiac Bélier. Vous devrez être un peu égocentrique. Pour être heureux en amont, il y aurait donc tout type de commentaires malveillants car vous suscitez certains envies quant à la façon dont les choses se passent pour vous mettre de nouveau sur les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Natif du signe taureau, mettez à jour votre profil sur les réseaux sociaux professionnels et restez à l'afflux des offres qui pourraient être proposées. Faites donc attention à votre grammaire et à votre orthographe afin de faire bonne impression face à votre employeur potentiel. Amis j'aime aussi, vous venez de traverser une période marquée par de petits, sinconforts, d'épuisements nerveux et d'activités mentales excessives. Les âges vous pousseront alors à vous libérer de tant de pression et à rechercher de nouvelles sensations. Chers cancers, ce jeudi est fait pour que vous puissiez en profiter et activer votre métier en avant, votre capacité à faire de bonnes affaires en achetant et en vendant des maisons ou des terrains. Si votre métier est lié au secteur immobilier, vous serez un vrai pro. Amis Lyon, au travail, vous auriez plusieurs fronts ouverts et vous ne seriez pas par où commencer. Néanmoins, Uranus, en opposition à Venus, pourrait vous donner l'impression de devoir être à la pointe de la technologie. Un jeu de séduction avec un vendeur pour se sentir désiré et admiré est en cours. Natif du signe vierge, vous travaillez d'arrache-pied depuis un moment. Même si les choses se compliquent, fuir et laisser les autres résoudre le problème n'est pas faite pour vous. Vous aurez un grand sens de la dignité. Balance, la compatibilité avec votre partenaire sera très volatile. Aujourd'hui, il aura des divergences d'opinions sur des questions d'opinions spirituelles et financières. Vous devrez gérer ces différends en communiquant intelligemment. Chers scorpions, si vous êtes célibataire, une surprise vous attend là où vous attendiez le moins. Un amour éphémère, mais un oubliable pourrait s'y cacher. Les as indiquent une forte énergie garantissant l'atteinte de certains objectifs qui vous inquièteraient et qui sembleront désormais à votre portée de main. Amis sagittaires, au travail, l'ambition et l'esprit pratiques augmenteront. Vous pourrez donc vous sentir tenté d'accepter un accord impliquant une activité de production. Vous ressentirez à cet effet le besoin de vous isoler des autres pour créer une meilleure connexion avec la dignité. Chers amis capricornes, aujourd'hui jeudi, vous devrez être attentifs à vos actions car la proximité de la lune à Uranus pourrait provoquer de légers accidents. En fait, donc attention, le fait d'avoir gardé l'esprit rivé sur une question d'ordre matériel apporte aujourd'hui succès et récompenses versos au travail, les progrès professionnels et la reconnaissance de vos réalisations vous remonteront. Le moral, vous pourrez également cependant penser à ce que vous voulez faire par la suite. Dernier signe du Zodiac Poisson, si vous êtes en couple, vous auriez besoin d'un peu de temps seul pour vous déconnecter de tout et de tout le monde. Vous serez par contre en état d'alerte, prêt à toute action qui pourrait survenir. Essayez de vous détendre et de ne pas tout prendre au sérieux. C'est tout Amien Tenot pour le message à des actes de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrin Fatoumi, pour l'horoscope du jour. Chers Amiens Tenot, merci pour l'attention. À demain pour le dernier numéro de la semaine sur EZQ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501